L'Office d'investissement du Régime de pension du Canada investit pour les générations à venir. Nous sommes heureux de vous présenter notre rendement pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, ainsi que nos résultats au 30 septembre 2019 depuis le début de l'exercice. Cette présentation peut contenir des déclarations pouvant constituer de l'information prospective, notamment des plans et les attentes actuelles de l'Office en ce qui a trait aux activités d'affaires futures de l'organisme. Examinons d'abord nos résultats financiers du trimestre. La Caisse continue d'obtenir des rendements stables qui contribuent aux rendements importants des placements au fil du temps. Ces rendements favorisent la croissance de la Caisse. Au 30 septembre 2019, l'actif de l'Office se chiffrait à 409,5 milliards de dollars, ce qui représente une hausse nette de 8,9 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent et de 17,5 milliards de dollars depuis le début de l'exercice. La hausse nette de 8,9 milliards de dollars de la Caisse au T2 est attribuable à un bénéfice net de 9,2 milliards de dollars, contrebalancé en partie par un montant peu élevé de sorties nettes de trésorerie du RPC. Au cours du trimestre, l'Office a enregistré un rendement net stable de 2,3 %. L'ensemble de la Caisse comprend deux comptes. Le compte de base du RPC, dont l'actif net s'est chiffré à 408,3 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC, dont l'actif net s'est établi à 1,2 milliard de dollars, ce compte a dépassé la barre des 1 milliard de dollars au cours du trimestre. En janvier 2019, l'Office a commencé à gérer le compte supplémentaire du RPC, qui devrait poursuivre sa croissance stable au fil du temps. La croissance prévue des deux comptes accroît la rigueur du RPC en tant que pilier important de l'épargne retraite pour les Canadiens. En tant qu'investisseur à long terme, ce sont les rendements sur 10 et sur 5 exercices qui comptent le plus pour nous. Au 30 septembre 2019, les rendements nets nominaux sur ces longues périodes étaient supérieurs à 10 %. Ces rendements ont donné lieu à un bénéfice net de 239,5 milliards de dollars et de 154,4 milliards de dollars, respectivement pour ces périodes. Au T2, l'Office a contribué d'obtenir des rendements stables. Nos équipes de placement continuent de mettre l'accent sur les occasions de favoriser la croissance future, tout en diversifiant le portefeuille. Voici les principaux facteurs de rendement du trimestre considéré. Nos placements sur les marchés privés et les marchés publics ont affiché des rendements positifs. Parmi les programmes de placement à gestion active, actions de sociétés fermées et actions à gestion active sont ceux qui ont le plus contribué au rendement. La baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe a contribué à la hausse de la valeur de notre portefeuille de titres à revenus fixes, tandis que les profits modestes réalisés sur les actions mondiales ont stimulé la valeur de notre portefeuille d'actions à gestion passive. Nous sommes maintenant à mi-chemin de notre exercice. Pour le semestre clos le 30 septembre 2019, la caisse du RPC a augmenté de 17,5 milliards de dollars, ce qui comprend un bénéfice net de 13,4 milliards de dollars, déduction faite de tous les coûts engagés par l'Office, plus des entrées nettes de trésorerie au RPC de 4,1 milliards de dollars. Le portefeuille a généré un rendement net de 3,4 % pour le semestre, déduction faite de tous les coûts engagés par l'Office. Voici maintenant les faits saillants de l'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020. Au début de novembre, nous avons publié notre rapport 2019 sur l'investissement durable qui témoigne de nos efforts soutenus pour cerner et gérer les facteurs environnementaux, sociaux et relatifs à la gouvernance. Ces facteurs constituent des moteurs importants de la valeur à long terme pour les investisseurs. L'une de nos priorités consiste à renforcer la gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles nous investissons, ce qui comprend la promotion de l'efficacité du conseil. Nous croyons que la diversité de genre apporte des points de vue importants et plus variés aux conseils d'administration, ce qui, en définitive, stimule la rentabilité des entreprises. Pour ce faire, nous devons améliorer la composition des conseils des sociétés dans lesquels nous investissons. Par l'entremise du vote par procuration, nous encourageons la nomination d'un plus grand nombre de femmes au sein des conseils de ces sociétés. Nous votons contre l'administrateur président le comité des candidatures des sociétés ouvertes dans lesquelles nous investissons si le conseil ne compte aucune femme, sauf lorsqu'il existe certaines circonstances atténuantes. Au cours de la période de vote par procuration de 2019, nous avons voté contre des administrateurs de 626 sociétés dont les conseils d'administration ne comptaient aucune femme. La plupart de ces entreprises sont établies dans la région de l'Asie-Pacifique. Nos initiatives d'investissement durable nous aident à améliorer les rendements des placements à long terme pour les Canadiens, en particulier pour les investisseurs qui, comme nous, ont un horizon de placement exceptionnellement long. Examinons la composition du portefeuille à la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2020. Tous nos groupes de placements ont cherché activement des placements attrayants à l'échelle mondiale au cours du trimestre. Voici notre actif sous gestion au 30 septembre 2019 réparti par service de placement. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la diversification de la caisse sur le plan de la composition de l'actif est au quart de notre stratégie de placement à long terme. La diversification est le moyen le plus efficace de stimuler le rendement des placements. Pour ce faire, nous devons comprendre les facteurs de risque et de rendement sous-jacents pour chaque programme de placement. Voici la composition de l'actif de la caisse au 30 septembre 2019. La diversification par région géographique est tout aussi importante pour la caisse. À la fin du T2, l'actif de la caisse était largement diversifié à l'échelle mondiale. La caisse demeure en bonne position pour assurer sa croissance à long terme à l'échelle mondiale. Les actifs de la caisse devraient croître pour atteindre 545 milliards de dollars d'ici 2025 et 1,5 billion de dollars d'ici 2040. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements sur l'Office. Merci d'avoir passé en revue avec nous les faits saillants de notre T2. L'Office maintient son engagement d'investir pour les générations à venir et de servir les intérêts des cotisants et des bénéficiaires du RPC. Sous-titrage Société Radio-Canada